Musique Be careful Salut à tous et toutes et bienvenue sur Frappes tes jeux.fr On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo de la frappe soluce de Grand Theft Auto 4 sur PC. Nous sommes actuellement, ou presque, puisque je viens d'en sortir dans l'appartement de l'aile dernier qui nous a été offert par arrêt. Et on va s'occuper de diverses missions dans cette vidéo, la première étant Assassin ici, qui est une mission annexe en fait. C'est des missions d'assassinat que l'on va avoir en dehors des missions principales. Et par la suite Jimmy Pegorino, la première que nous avons pour ce personnage. Première chose que nous allons faire déjà c'est nous rendre ici, autour de Nico. Et pour cela on va appeler Roman et prendre un taxi ça ira plus vite, parce que le chemin est assez long. Normalement il devrait nous répondre positivement puisque l'entraînement ça a fonctionné. Roman, c'est Nico, j'ai besoin de l'aile. Vous n'avez besoin de marcher ? Non plus ! Il y a un aile qui vient à vous. Voilà et en plus cela me permet de vous montrer le dialogue qu'il y a entre le conducteur du taxi, qui est apparemment complètement bourré, qui ne sait pas conduire, et Nico Bellica. Ce que je vous rappelle qu'il ne s'apprécie pas vraiment tous les deux. Non mais regardez-moi ça, mais quel quiche ! Et en plus de ne pas savoir conduire, il est désagréable. C'était pas trop le moment là. Nicky, what the fuck is that ? Romain's getting hit ? The big man's hanging up his hunting rifle ? More out there for ya, right ? More for me and you, buddy ! I have to admit, that was not my first thought when I heard. I'm happy for him. Sure he is. I'm happy too. Fucking happy. Bruce is ecstatic, homie. Just, you know, kinda gonna, gonna, gonna miss him is all. He's not going anywhere. Him and Mallory are only getting married. We all have to settle down sometime. What, you think I'm getting old ? I got the ass of a 17-year-old gymnast and the forehead of a toddler, baby. Brucey don't need to settle down just yet. Sure, sure. Enjoy all that extra pussy damn, Brucey. I'll see you around. You got attention to your toes, so I'm out. Fucking club, I got a strip pool. Well, apparently, this will have to cut our dialogue with the taxi. Tant pis, this will be for another time. But you'll notice that they don't really like it all. Normally, I'll even receive a second shot, because normally, it's the shot that I'll receive later. I'll get one of those three shapes air prisoners if I'm going to be ferrying around dirt bags like you ! Saleté de Gus ! Des fois, j'ai envie de lui tirer dessus. J'avoue que je ne me gêne pas, généralement, quand je joue. Bonjour, bonjour. Oula, c'est quoi, ça ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Des triplés. Terrible. Les voilà le second appel que je m'attendais à recevoir. Nicky, I hear you and the Irish, you got your hands on Ancelotti's daughter. What's it to you ? It wouldn't be nothing except I know that Ancelotti ain't gonna pay up. It's her pal gay Tony that's coughing up with my damn ice. The diamonds that got robbed off you and the Libertonian ? Well, we took it off Tony in the first place. But it shoulda ended there. He must have robbed the diamonds off of Isaac. I got the money robbed off of me by a biker, remember ? The diamonds were sold. Don't get small with me, get me those diamonds off Tony. The Irish will be square with that and you'll be square with me. We're already square. Eh bien, il semblerait que ce cher monsieur s'imagine que nous le devons encore des services. Vous aurez l'occasion de voir que Ray n'est pas si sympathique que ça. Et on va essayer de décollir rapidement avant qu'il ne ressorte de là. Non, c'est bon, il n'est pas tenté par cette action. Et on va se rendre un peu plus loin en survolant la ville vers la mission des assassins. Vu qu'on y va à bol d'oiseau, inutile d'enclencher le GPS. C'est pas désagréable quand même de voir la ville par dessus. Enfin, ainsi, le seul problème c'est qu'il fait moche là dans cette partie là du jeu. Alors le plus embêtant bien sûr cela va être d'autre derrière. Bernie ? Ah oui c'est vrai. Je vais essayer de faire attention à l'affirissant. On va dire que c'est bon. Tant bien pour le taxi. Allez hop, c'est parti. Donc la nouvelle mission de Bernie ce n'est pas réellement une mission. Derelict target, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. J'ai pas fait gaffe à ça. Ah, hello. Je suis un ami de Phil's. Nico Bellic. Je sais qui vous êtes, frère. Tu as besoin de l'argent. C'est comme tout le monde dans cette ville. Qu'est-ce que tu as? Les gens viennent à moi quand ils ont besoin d'une chose. Je viens à des gens comme toi quand j'ai besoin d'une chose. Tu comprends-moi, frère ? Je comprends-moi. J'espère que mon hélicoptère ne va pas être retourné ou détruit par les véhicules qui passent. Est-ce qu'au bout d'un moment ils finissent par s'impatienter les conducteurs ? Jusqu'à présent ça ne m'a pas posé de problème donc j'espère que ça va continuer ainsi. Oulala, si j'ai bien l'impression qu'ils nous foncent un petit peu dessus pour décoller ça ne va pas être pratique. Alors généralement quand vous faites ces missions là, vous avez toujours, toujours un gilet pare-balles qui vous est offert. C'est pour ça que je ne suis pas allé en acheter un. Ça ne me servait à rien en l'occurrence. On aurait été d'y aller avec un lance-roquette en ville. Espérons que l'accident qui est en dessous de moi ne va pas trop me gêner. A décoller. Non, c'est bon. Je n'appuie pas sur la bonne touche. Alors vous allez vite comprendre pourquoi j'ai pris un hélicoptère. Cette mission est tout simplement horrible sans cela. Enfin c'est ma petite technique perso ça. Parce qu'en fait les trois cibles sont à différents étages. Il y a six étages au total dans le bâtiment. Ah ah, intéressant. Je ne sais pas si j'ai une nouvelle amie. Voilà, il faut que je fasse gaffe maintenant. Trop loin trop loin mec, voilà. Il faut que je fasse gaffe ça va demander de la précision. C'est une horreur ces hélicoptères à conduire. J'ai déjà réussi à atterrir ici donc normalement ça n'aurait pas posé de soucis. Voilà. Parfait. Ça va se faire en deux fois en fait cette mission. La première. Vous allez voir. Nous avons les deux premières cibles ici. Est-ce que je l'ai eu lui ? C'est bon. Et normalement le dernier est au dernier étage en fait. Donc normalement il faut se taper tous les étages les uns après les autres. Après ça c'est horrible tout simplement. Non. Oh là là, pas bon décollage. Le deuxième endroit où je ratterris souvent c'est là. Quand je vous dis tant pis si ça touche, c'est pas problématique. Puisqu'on va descendre après par un autre chose. Et normalement... Ça va péter les pales de Lyco quand même. Normalement j'ai une belle vue. Non pas sur lui. Qu'on va quand même éliminer. Mais... Sur lui il faut que je trouve où il est. Il est là. Voilà, il s'est bien planqué derrière. Ne tombe pas s'il te plaît, ça m'arrangerait. Et mince ! Et voilà, mission terminée. Voilà, donc nous n'avons plus d'élico mais ça ce n'est pas bien grave. Si vous vous posez au-dessus sur cette zone-là, le seul problème c'est que vous ne pourrez pas l'atteindre non plus. Donc c'est pour ça que généralement j'essaie de me poser ici. Il arrive que je m'en sorte plutôt bien. D'autres fois, comme vous misciez, c'est la catastrophe. Et ensuite vous pouvez redescendre par là. Donc vraiment c'est la manière pour moi que j'ai trouvé la plus simple de faire cette mission sans se casser la tête, sans perdre trop de vie et sans avoir les flics aux fesses. Ouah, 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 pas bon ! Au jus du bol. Ouah, ceci est une façon rapide de descendre. Et voilà, nous ne sommes plus embêtés, il ne reste plus qu'à pliquer une bagnole. Et... Tadam ! On est sauvés ! Vous avez vu comment ça a été vite expédié, j'aime ça. Bref, nous allons maintenant nous occuper de la mission de Jimmy Pegorino. Après nous irons voir Bernie. Mais je rappelle que Bernie, ce n'est pas une mission que nous avons accomplie pour lui. C'est tout simplement récupérer un véhicule. Une voiture qu'il nous a offert... Vous a offert, pour s'en parler, Bryce. ... ... ... ... ... ... I'm here to see Mr. Pegorino. Well, I didn't think you were here to sell me insurance. So, you're here to work for him, shoot him, or arrest him. Or maybe all three. It's okay, Mrs. P. I'll deal with this. Yeah, I'm in a life-threatening situation, and I'm having a conversation here. He could have killed me. You're useless. Organized crime, my ass. With guys like you, no wonder this organization is doing so wonderfully. You, Nick? Come on. Peg. What? Someone for you. Oh, yeah, 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 yeah. So, were you followed? I don't think so. I mean, who knows? Exactly. I mean, we can pretty much guarantee you were followed. The question is, did you know about it? And right now, I don't know the answer to that question. But to be honest, I don't really care neither. I know enough about you, your cousin, your friends. I know a lot of people around you end up in jail. Some, maybe. But that's the same all over town. This is a dying game. I don't understand. I mean, I'm going to ask you to deal with a problem, and you're going to deal with it. Or you're not going to deal with it, and you're going to be a problem that somebody else has to deal with. But me? I ain't doing nothing. Yes, okay. So what's the problem? We'll get to that. Anthony! Yo! Did Phil call? Not yet, boss. Ray called. Of course he did. I wonder, is it better to have a talented snake or a stalker lion who's going to be cut down in his prime? I don't know. What do you think? I don't understand what you're talking about. You do. But I ain't going to push. Anthony! Get in here! Boss? Where's Big Pete and Marco? On their way. Listen to me. Here's what the plan is. Me and two of my guys are going to meet with a couple of boys from the Pavano family. I need these guys if we're ever going to be taken serious. You know, get under commission. Now the thing is, these guys ain't, shall we say, shown us the appropriate respect in the past. I want you to run security. Keep an eye on things. Because they won't be looking out for you. Ah, here they are. It's either them or the cops. It's them. They're outside. Looks like Ray's here too. I know it's them. God give me strength. I'll be out in a minute. Look after Ray till I get back. Hey, Tone. Hey, Ray. I need to speak with Pegarino. What are you doing? He's busy. Hey, Nico. Boss, salve. Get up. I'm sorry, boss. There's guys everywhere, like a freaking cockroach or something, huh? In a good way. Ray, you and me are going to talk. The boss has got business. Yeah. Boss, I got you this because I care. You boys have fun. Allez, on monte en voiture. Et il nous faut maintenant attendre monsieur Pegarino. Alors moi, je vais juste essayer de me rapprocher un petit peu. Parce qu'il est extrêmement lent pour se déplacer. Yep, on y va. Nico, this is Pete and Marco. Guys, Nico. He's the one who's been keeping Ray from drowning in a pile of shit. What the fuck is up with the diamonds? I don't know. I was just doing what Ray told me to. I didn't get where I am by believing what every schmuck told me. You ain't the type of guy to follow orders if they ain't your interest. You're a smart guy, Skipper. Shut up, Pete. I'm surprised he couldn't even speak when your lips are always puckered up, kissing my ass. Ray was helping me out with something, so I helped him with the diamonds. I ain't gonna do shit for him, though. I don't like the way he does business. Things got too complicated. Damn right they did. That ice was a real fuck-up. Ray didn't go through the correct channels. Guy who owned the diamonds, Gay Tony, is in with the actuality. A lot of people said those diamonds were vans. Tell me about it. But I don't give a shit about them other people. What I'm worried about is I'm involved with getting back to Gay Tony and his connections. We got a lot riding on this meeting with the Pavanos. Want to keep relations sweet with at least one of the families that got a seat on the commission. You're gonna get a seat on that commission real soon, ain't you, boss? About time, Alden, you got some representation in the city. Don't tell me what's due to me. I've been waiting for this and working hard for this for years. Alden ain't worth nothing without me. My old man, God rest his soul, didn't have the balls to bring the family to the level I got it to. I'm gonna get that seat because of what I done. Sit down next to John Gravelli, if he survives that long, and run all of Liberty City. The whole country, maybe. The Pavanos, are they gonna offer you a seat then? They can't give me a seat, but they can help me get one. Ain't nobody been giving a seat since the commission got founded. Shit. The times has changed. Since Rico, the commission ain't the same. They need a family with a new approach to be sitting down with them. I got a nice little offering to the Pavanos that's gonna persuade them to argue my case. Something real classy. Real nice. I can't wait to see the look on their faces. Moi aussi, à vrai dire. Bon, c'était dialogue alternatif, celui-là. Normalement, il a un oeuf. Qu'est-ce qu'il est désagréable. Je vous avoue que là, le... Donc, comme je vais m'apprêter à le dire, en fait, le dialogue normal est plus intéressant que le dialogue alternatif. Vous avez un fusil à pompe en dessous, mais ça ne servira pas à grand-chose, normalement. Si je joue correctement, du moins. On va bien voir. On va bien voir. Bon, au moins, c'est réglos. A trois contre trois. Quoi que vous fassiez, Pégorino se fait toucher et les deux... Mon collègue meurt, en fait. Je n'ai jamais réussi à les garder en vie, quoi qu'il arrive. J'ai eu beau essayer de les tuer le plus rapidement possible, de ne pas leur laisser le temps de faire les choses. Sachez que vous avez des renforts qui arrivent à tous les coups et les deux finissent toujours par mourir. Je n'ai jamais vraiment réussi à les sauver. Allez, par contre, il est temps qu'on aille chercher Pégorino. C'est important. Et pour cela, on va passer par ici et faire gaffe à ce qu'il y a en face. Il y a un qui n'est pas mort, je crois, là-bas. Ah, s'il était mort, il y en a un là-bas aussi. Voilà. Je suis généralement sur le site, il y a quelques secondes à sortir de son véhicule, donc ça ne me pose pas trop de problème. Ah, mais je tiens vraiment comme une quiche. L'autre qui sort, celui-là. Punaise, mais je me fais maîtriser, ce n'est pas normal, ça, comme situation, dis donc. Je ne peux voir passer quelqu'un là-bas, mais non. Ah, voilà. Un gilet pare-balles, il y en a toujours un ici, normalement. Donc au moins, ça ne permet de sauver la mise. Où est celui qui m'a tiré dessus ? Bon. Ben ça, elle est bon, viens pas me voir, je ne te tirerai pas dessus. Voilà, Pegorino juste là, il est toujours blessé. Je n'ai jamais réussi à garder un pacte. Nous devons les suivre, et non pas les tuer, ceux-là. All right, let's get these slime-ball bastards. People like that give Italians a bad name. Whatever happened to the honored society and all that shit ? Can't say I know. I didn't even send a fucking capo. This is the declaration of war. The Pegorinos and the Pavanos are hitting them after me. You heard it here first. I saw it through the scope on that rifle. We're gonna get that gift back and make this crew pay for the disrespect. Come on. Ah, superbe. Bon, rassurez-vous, normalement, il n'y a pas de souci, il se cogne toujours là-bas. Il prend une très très mal de virage, et nous, on va faire de même. Mince, c'était un flic. C'est pas ma faute si ça se fait comme ça, là. Voilà. Tout va bien pour le moment. Même si j'ai pris un peu de retard. Ça n'aurait pas nous posé problème. Voilà, faites attention. Il faut se décaler légèrement sur la gauche. Parce que c'est ce que eux... Et comment ils ont fait pour être encore élevés en eux ? Il y en avait combien dans cette bagnole ? J'en ai tué combien, là ? Il n'y en avait que 4, mais je pensais les avoir tués, moi, déjà. Bon, tant pis. Et voilà, on remonte avec Pegorino. Allez, retour à la maison, maintenant. Je ne me serais pas super à débrouiller. Marco et Pete. Oh, yeah. Those guys didn't make it, did they ? Well, too fucking bad. They knew what they were signed on for. Weren't complaining on their way out, were they ? No, they weren't. Happy to be on board with the Skipper. Yeah, well, they seemed like good kids. Ah, these kids come and go. It ain't worth paying attention to them until they prove they can survive. I just move on and hire some wannabe wise guys off the street. It's that simple ? It has to be. J'ai only payé attention to my crew when they put me in an awkward position. Either because they know too much in my rat, or because they've got too much power and they're too smart to get themselves clipped. Ray was nothing to me until he started earning big and sticking his nose in places it didn't belong. Rats seem to get everywhere you don't want them to be. The only way you know is by finding their shit all over the place in the morning. Phil's different. He's been my man for a while. I mean, how much can I do with a guy who ain't a fool Italian? He's 90% Irish. It don't do too well for the reputation of us Pegorinos, having St. Patrick that high up in our organisation. You see the respect we're getting out on the street? Jesus! On doit retraverser toute la zone pour pouvoir atteindre la maison des Pegorinos. Alors un conseil, évitez de passer sur le trottoir, enfin de couper, je le fais souvent. Mais le problème c'est que le trottoir est vachement haut et il arrive que notre voiture se retourne quand on le prend mal. Même des fois qu'on se reprend bien, on ne sait pas pourquoi, ça le prend mal quand même. Du coup, j'évite de le passer par là et je fais le tour. Allez, soigne-toi bien mon vieux. Ouh là où la petite crise de ralentissement. Non, tout va bien. Mais dis donc, c'est qu'il y a beaucoup de mon sang sur le pare-brise. Et la voiture disparaît. Alors ça c'est peut-être le plus agaçant à ce moment-là. Parce que tous les véhicules disparaissent. Alors qu'à la base il y en a plein dans cette zone. Regardez-moi ça Noui. Fallait pas jouer de la flûte, petit. Du coup... Comment allons-nous nous débrouiller ? Je vais aller voir Bernie. Et pour cela, on va pas s'embêter, on va appeler le taxi. T'es qui toi ? D'où tu sors ? Je sais pas s'il va nous envoyer quelqu'un. On va bien voir. Merci l'ami. Peut-être que je vais pouvoir vous remontrer le dialogue que je souhaitais vous présenter un peu plus tôt. Alors il est où ? Il est en face, là-bas. J'ignore par où il va passer. Là. Un message de Jimmy qui nous signale que nous avons une nouvelle mission à accomplir. Oh, that's bad. What the f*** ? Now that's all mine, honey. Hey, angry man. You better be going somewhere close. I need to pick up some real fares so I can make real money. To Galveston Avenue. Just my luck. Roman is real lucky to have you working for him. Your customer service is impeccable. You want to know about my customer service? You ask one of my female passengers. They'll tell you I service them good. Great. I'm sure that must be good for you. It is good for me. Real good. I love that shit almost as much as the bitches do. And I tell you something. The women are actually paying for their rides. Not freeloading like a certain ugly Eastern European immigrant scumbag I know. If you didn't have your cousin, you wouldn't have anything. How come you're too lazy to start a business like Roman did? I might not work either if I was getting all the money in free rides I wanted from my cousin. I look after Roman. I help him out. Sure you do. You help him get into trouble. I know your type, homeboy. Don't think I'm not streetwise, Holmes, because I've seen shit you couldn't imagine. For real, my friend. For real. Okay then, for real. Voilà, alors le discours que vient d'avoir le gars, le conducteur, ça me rappelle tellement ce qu'on me raconte régulièrement. Enfin bon, du coup, je le vis très très bien ce petit instant comme ça de discussion avec le conducteur. Je trouve ça tellement marrant. C'est tellement du vécu, quoi. Il est tellement gentil. Alors, venons voir un petit peu les messages que nous avons reçus. Nico, Jerry, a essayé de te joindre. C'est à propos de ta copine. Va l'avoir en prison. Paki, donc on verra ça plus tard. Et ensuite, menu, message. Nous en avons reçu un deuxième de Jimmy. T'as dû fait du bon boulot. Passe-me voir le boss. Alors, ce que l'on va faire, c'est que l'on va donc récupérer... Ouh, ça c'était pas malin. Il n'y a pas un petit peu de bouffe par ici ? Apparemment, non. Donc on va faire le tour par là. Normalement, ça passe. Et par ici... Euh... Ouais, j'aimerais bien que tu lâches et que tu montes quand même. Ça me plairait. Actuellement, nous sommes dans une fourrière, là. Et la voiture que nous allons récupérer est super puissante. Bel air, c'est la seule qui reste. Et ça s'entend tout de suite. Ça, c'est de la bagnole. Et nous allons y agarrer là-haut, tant qu'à faire. Si j'ai l'occasion de vous montrer un petit peu l'accélération... Non, mais regardez-moi ça. Je me demande si c'est pas la bagnole la plus rapide du jeu, en fait. Il faudrait que je vérifie les informations, les données, etc. Mais quand c'est à pleine puissance, c'est une rare voiture, en fait, qui faisait planter ma console parce que le décor n'arrivait plus à se charger quand on roulait sur l'autoroute, etc. So, Nicky, you and the pagans can't close, I see. He's got work. He pays. That's about it. Yeah? Well, remember who made the introduction. Remember who brought you in. Don't you forget about me. If you want to pass something up to me, pay me some tribute. Sorry, Ray. I'm freelance. I don't buy into that tribute stuff. This work has many disadvantages, but hey, at least it's tax-free. Et voilà, ça nous fait une voiture de stocké en plus, et ça, ça me va. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est que je me trouve un lieu où manger. Ça ne serait pas si mal. Et faire peut-être la mission de Jerry. Pourquoi pas, n'est-ce pas ? Au pire, c'est vrai que je pourrais la faire dès maintenant, mais bon. On va juste essayer de voir si on peut rappeler Roman et son taxi. C'est beaucoup de déplacements ainsi, mais bon. Mais c'est dit donc la première fois qu'il me refuse un taxi ? Attends, attends. Et je vais passer mon temps à courir après les taxis ? Toi. Il m'a roulé dessus, quoi. Et il s'en va. Oh, le sale Schtrumpf. Ça devrait être interdit, ça. Je vais essayer d'en prendre un autre, en fait. Quitte à le payer. Là, ça n'a pas l'air de discuter, donc je vais passer. Et bon, comme ça, ça vous montre qu'on peut prendre n'importe quel taxi, et tant mieux pour nous. Hop, là, on a perdu un petit peu d'argent, il me semble. Mais bon, après tout, à la prise de la course, 29 dollars, nous avons 400 000. C'est pas comme si ça allait nous manquer, quoi. Merci très cher. Et nous allons maintenant peut-être, en fait, nous arrêter ici, parce que j'ai peur que ce soit un petit peu long. Ouais, on va faire comme ça. Je pensais avoir le temps de faire la mission de Jiri pour finir. Mais je vais peut-être éviter, parce que j'ai peur que ça fasse trop long, que ça rajoute de la durée, un petit peu trop de durée à la vidéo. Enfin, un petit peu trop de... Ouais, enfin, bref, un petit peu trop de quelque chose à la vidéo. Donc, du coup, on va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a tout de même plu, que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. On se retrouvera, quant à nous, très bientôt, pour la suite des événements. En attendant, un grand merci à vous tous. Je vous souhaite tout plein de bonheur, et à ciao tout le monde. Salut. Donc, avant de partir, quand même. Prochaine fois, on s'occupe de deux missions de Jiri, et une de plus pour Pegorino, je pense. Parce qu'en fait, le temps que j'y ai, même en coupant, le temps que la cinématique se fasse, et le temps que je revienne là où il faut pour faire ce que j'ai à faire, j'ai peur que ce soit trop long. D'où le fait vraiment que je pense vous réserver ces missions-là pour la prochaine vidéo. Je vais dépasser, moi, les 40 minutes d'enregistrement si je fais ça. Bref, allez. A ciao tout le monde. Salut.